Si on chiffre toutes ces aides, on dépasse allègrement les 2,5 milliards d'euros. Alors, est-ce que toutes ces aides sont suffisantes ? Avant de donner des premières pistes de réflexion, il faut tout d'abord avoir une idée de ce que représente le coût de la vie étudiante. Selon la Fédération des Associations Générales Étudiantes, la Fâche, un étudiant doit débourser en moyenne 1237 euros par mois si on note les achats et frais spécifiques à la rentrée qui peuvent s'élever à plus de 1000 euros. Ce budget inclut les dépenses quotidiennes qui cette année sont en hausse de 5,13% en raison de l'achat de masques chirurgicaux. Parmi les gros postes, on retrouve le logement, l'alimentation et les transports. En parlant de logement, la hausse du prix du mètre carré dans la plupart des villes ne va pas dans le sens de l'allègement du portefeuille. En moyenne, il faut compter près de 585 euros pour un studio de 20 à 30 mètres carrés selon l'UNEF, cela jusqu'à plus de 700 euros en Ile-de-France contre 450 euros en région. Ce loger en résidence universitaire est un véritable combat de coque, rien que pour le cruise de Paris. En 2016, près de 25 000 demandes ont été déposées pour seulement 6 700 places disponibles. Globalement, comment et où trouver tout cet argent pour survivre ? Selon une étude de l'Observateur de la vie étudiante publiée en octobre 2018, 33% des revenus sont issus d'activités réalisées pendant l'année scolaire, 31% d'aide publique et 25% d'aide de la famille. Avec la crise sanitaire, ce sont les catégories 1 et 3 qui sont en péril. Ces situations financières peuvent affecter durablement le moral des étudiants, notamment lorsque l'emploi perdu a été le principal canal de ressources. Un tiers des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique durant le premier confinement, rappelle Olivier Véran. La détresse psychologique est un indicateur de santé mentale utilisé pour diagnostiquer les troubles mentaux. Elle regroupe les manifestations de désespoir, de nervosité, d'agitation et de dépression. Elle favorit des troubles anxieux et de l'addiction, pouvant engendrer des conséquences psychiques allant de l'hypertension à l'AVC. Mais ce que l'on sait moins, mais dont on peut se douter, c'est que ce mal étudiant existe depuis déjà plusieurs années. Une enquête sur la santé des étudiants en 2016 avait souligné que près de 20% des étudiants présentaient des signes d'une détresse psychologique dans les 4 semaines qui précédaient l'enquête. Ils étaient également près de 37% à présenter une période de moins 2 semaines consécutives pendant laquelle ils se sont sentis tristes, déprimés, sans espoir au cours des 12 derniers mois, peut-on lire dans la présentation des résultats. Plus inquiétant encore, en 2013, plus de 8% des étudiants ont déjà songé à se suicider contre un peu plus de 3% pour les 15-34 ans selon des données de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Soyons vigilants sur ce point, c'est pas le nombre de suicides qui a augmenté, mais bien les pensées liées au suicide qui lui a fortement augmenté, conséquence de troubles psychologiques chez les jeunes. Rappelons que le suicide est la deuxième cause de mentalité chez les 15-24 ans en France selon l'Observatoire national du suicide. Cet état de détresse psychologique peut avoir plusieurs sources d'explications, à commencer par des sources économiques. En 2018, près d'un étudiant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, soit avec un revenu inférieur à 987 euros par mois. Cela peut expliquer que près d'un étudiant sur 2 travaille pendant l'année scolaire et dans 19% des cas, l'activité rémunérée est considérée comme concurrente, voire très concurrente des études du fait de son amplitude horaire. Soit c'est un mi-temps, soit c'est un plein temps. Parmi ces étudiants travailleurs, un peu plus d'un étudiant sur 2 estime que ce travail est nécessaire pour vivre. Cela concerne donc au global un étudiant sur 4. Il y a aussi une explication financière. Dans la dernière enquête « Conditions de vie des étudiants » menée par l'Observatoire national de la vie étudiante en 2016, on y apprend notamment que près d'un étudiant sur 4 déclare avoir été confronté à d'importantes difficultés financières durant l'année. Rentrons dans le détail. Monde d'un étudiant sur 3 déclare avoir eu au moins un découvert à la banque durant l'année. Près d'un étudiant sur 4 déclare avoir demandé une aide exceptionnelle à la famille durant l'année. Et enfin, plus d'un étudiant sur 2 déclare avoir dû se restreindre au moins une fois depuis le début de l'année. Également, n'oublions pas qu'un étudiant sur 6 va contracter un prêt pour financer ses études. Et le stress d'avoir un prêt ou des frais à rembourser peuvent avoir des répercussions psychologiques importantes qui s'ajoutent au stress lié aux études. Et sur ce plan-là, je ne peux que comprendre. Dernière conséquence, et pas des moindres, les difficultés financières que peuvent rencontrer les étudiants a poussé près de 20% d'entre eux à sauter au moins un repas dans la journée. A cela s'ajoute le fait d'avoir des cours en distanciel. Tout le monde n'est pas apte ou capable de suivre cette nouvelle ambiance. Certains ayant besoin d'avoir un vrai contact, de pouvoir parler plus librement aux professeurs, d'aller pouvoir travailler en bibliothèque pour avoir un cadre propice aux études. Les étudiants se sentent livrés à eux-mêmes et ne peuvent même pas profiter des lois de la vie étudiante. Ce qui est assez frustrant. Dernier point en vrac pour expliquer la frustration et la détresse psychologique de certains étudiants. Et bien, cela peut s'expliquer par le fait que contrairement au premier confinement où tout le monde était logé à la même ancienne, avec les secondes restrictions et le second confinement, seuls les étudiants ont eu les mesures les plus difficiles à savoir ne plus revenir à l'université pendant que d'autres pouvaient se rendre dans leurs entreprises. Tout ceci pour introduire le fait qu'une étude au Sénat est en train d'être menée pour mesurer les effets du confinement sur l'éducation, la culture et la jeunesse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu longue, j'en suis désolé. Mais pour moi, elle était nécessaire afin de poser sur la table tous les éléments et tous les faits pour lesquels le gouvernement est intervenu sur le plan de la jeunesse. Votre rôle maintenant, c'est de vous faire votre propre avis sur la question. Nous en sommes qu'au tout début de l'étude de ce sujet, et croyez-moi, nous reviendrons sur YouTube pour en reparler. A très vite pour de nouveaux décryptages, portez-vous bien, salut.